Ça bouge encore du côté du casting d'ici tout commence. Après le départ de Clément Rémiens, Maxime, survenu fin janvier sur nos écrans, la prochaine sortie définitive de Lucia Passaniti, Noémie, et l'absence temporaire d'Elsa Lunghini, Clotilde, du 109 va débarquer à l'Institut Auguste Armand. Ainsi, suite à l'annonce des arrivées d'Ephanie Gilles, Florence, et Anaïs Raciti, Léna, au sein de la distribution, le feuilleton de TF1 dérivé de Demain nous appartient s'adjoint aujourd'hui les services d'une comédienne récemment apparue dans une série de Netflix. Dans les prochains épisodes d'ici tout commence, les téléspectateurs découvriront le personnage de Mylène, qui sera interprété par Charlie Fouquet. La comédienne pour qui le tournage a débuté ce mercredi 2 février 2022 a précédemment figuré au générique du show Phénomène de la plateforme de streaming Emily in Paris. Dans la fiction américaine, celle-ci incarnait Catherine Guibert aux côtés de Lily Collins. Mais dans Itici, pourquoi Mylène va-t-elle venir faire un tour dans la prestigieuse école de cuisine ? Dans Itici tout commence, Mylène interviendra dans les intrigues pour renouer avec son enfant qui étudie à l'Institut, Jasmine. Pour rappel, la protagoniste à laquelle Zoe Sévrin prête ses traits fait partie des premières années et partage un enfant avec Greg, Michael Mittelstadt, le petit Naël, qui l'éduque à trois avec Elliot, Nicolas Anselmo. Au départ, la jeune fille qui ne se sentait pas capable d'élever son bébé avait fait le choix de l'abandonner secrètement. Avant de changer Davis Lorsque la vérité au sujet de sa maternité avait éclaté, Jasmine avait expliqué être en rupture avec ses parents. Comment se dérouleront donc ces retrouvailles avec Mylène ? Loading Widget Sous-titrage ST' 501 São-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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